Merci de m'accueillir. En fait, je suis le président de directoire de Smile. Je vais vous parler rapidement de Smile et surtout de pourquoi je peux vous parler un petit peu de ce que c'est que déployer une stratégie au niveau européen, puisque ça fait partie de la stratégie de Smile depuis presque deux ans. Donc Smile, on est intégrateur de solutions open source, le leader en France et en Europe. Quelques chiffres rapidement. On va faire un peu plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année pour à peu près 600 collaborateurs. On connaît depuis de nombreuses années une très forte croissance. Dans nos connaissances de solutions open source, ça nous permet de diversifier notre offre et de conquérir des parts de marché, de satisfaire des clients. Donc on est à la fois spécialiste de l'intégration de solutions de gestion de contenu, d'e-commerce, mais également de solutions un petit peu plus métiers comme l'ERP, la business intelligence ou la gestion documentaire par exemple. Voilà, je ne vais pas vous parler très longtemps de Smile à part vous dire qu'on est une société en très forte croissance et à l'image de l'open source. On connaît un succès grandissant et qu'on est basé donc également en France bien entendu sur plusieurs bureaux. Donc le siège c'est à Paris mais on a également huit agences en province. Et puis on a huit bureaux internationaux dont la grande part majorité est en Europe. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je peux vous parler un petit peu de ce qui nous a poussé à nous positionner au niveau européen et les avantages que nous on a identifiés pour se développer au niveau européen avec les solutions open source et puis également les petits inconvénients qu'on a pu découvrir au fur et à mesure de nos expériences. Déjà un premier point rapide pour vous parler, bon le marché de l'open source est un marché qui est en très forte croissance depuis beaucoup d'années mais ce qui est intéressant de noter et ça fait partie de ce qui a initié nos stratégies au niveau européen c'est que la France je dirais pour une fois est leader dans l'utilisation des solutions open source. Ça provient d'un certain nombre de facteurs mais un des facteurs moteurs a été que les administrations et le gouvernement français très tôt ont cru dans les solutions open source et ont fait en sorte que ces solutions soient privilégiées autant que faire se peut dans les ministères et autres administrations. Donc ça date de 2002-2003 et cet élément a fait que très rapidement les acteurs, les DSI français ont fait le choix d'abord dans les administrations puis au niveau privé des solutions open source et ça nous a permis de monter en maturité, je dirais les acteurs de l'IT français ont pu monter en maturité très rapidement sur ces solutions-là plus vite que d'autres pays européens. Et donc ça se revoit dans les chiffres puisque la France est à peu près un tiers du marché de l'open source en Europe alors qu'au niveau de l'IT au sens large, le ratio n'est pas du tout le même. Donc le fait que les solutions open source aient été adoptées très tôt au niveau français permet à des acteurs comme Smile d'avoir une position au niveau européen avec une certaine maturité, ce qui est intéressant pour les clients qui sont au-delà de nos frontières. Après plus généralement autour de l'open source, enfin tout le monde sait que l'open source est globale, que les solutions open source par essence sont implémentées dans le monde entier, c'est ce qui fait une partie de leur force. Derrière les solutions open source et toutes les solutions open source sont des communautés, ces communautés sont composées de développeurs, d'architectes, de sponsors qui sont obligatoirement internationaux et les éditeurs lorsqu'il y en a derrière ces solutions open source se positionnent également au niveau international. Donc un open source global, des communautés internationales, des solutions implémentées dans le monde entier, des éditeurs qui sont positionnés au niveau européen ou international, nécessitent nécessairement pour nous, en tout cas dans notre analyse, d'avoir des intégrateurs open source au niveau européen et international. Donc Smile a déployé cette stratégie depuis deux ans, donc on était une société 100% franco-française à fin 2009 et donc en 2012, plus de 15% de notre chiffre d'affaires va être fait en dehors de nos frontières avec, comme je vous le disais tout à l'heure, sept agences internationales, dont une grande partie au niveau européen, puisqu'on est présent en Suisse, en Espagne, à Barcelone, mais également à Amsterdam et à Utrecht, donc aux Pays-Bas, et pour finir en Belgique, à Bruxelles, sans parler de pays émergents comme le Maroc avec Casablanca et puis l'Ukraine avec deux positions à Kiev et à Kharkov. Donc cette position européenne, elle est venue en grande partie de création organique, donc on a déployé notre offre à l'international et avec des clients qui sont 100% positionnés en niveau local dans chacune de ces filiales. Voilà, donc je vais rapidement et modestement vous parler un petit peu de ce que nous on voit comme avantage des solutions open source et de l'open source pour un déploiement au niveau européen et international. Tout d'abord, il y a la nation de partenariats. Très tôt, Smile, on a fait le choix d'accompagner les éditeurs et les communautés et même les fondations qui ont initié un produit open source, les accompagner dans l'évangélisation du marché sur les solutions, les conseiller lorsqu'on pouvait, faire la promotion ensemble de ces produits-là, participer également à un certain nombre de développements et contribuer donc à l'évolution du produit. Et donc cette relation éditeur et partenaire est très forte dans notre société et je pense qu'elle est très forte au sens large pour les acteurs de l'open source. Et finalement, lorsqu'on a des partenaires comme ça qui sont posicés au niveau international et qu'on est reconnus au niveau national en France avec ces partenaires, il est relativement aisé de devenir un partenaire européen et de se projeter au niveau européen avec nos partenaires. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ces partenaires eux-mêmes, eux, ont déjà des clients à l'international et ça nous permet d'avoir, disons, une première base sur laquelle on peut s'appuyer lorsqu'on vient intégrer un nouveau pays. Un nouveau point qui n'est pas uniquement lié à l'open source mais qui est quand même important lorsqu'on se développe au niveau international et européen, ce sont les assets marketing, tout ce qui peut composer l'offre et le savoir-faire d'une société. Bien entendu, lorsqu'on a des choses, des assets marketing, on les a faits dans la langue du pays, mais finalement, une traduction est relativement simple à mettre en place et rapide et ça nous permet très rapidement de se projeter à l'international et d'être reconnu et de présenter notre offre à l'international. Une des choses qui particularise Miles, c'est nos livres blancs, puisqu'on en a édité de nombreux sur beaucoup de solutions open source et de ce point de vue-là, les traduire était relativement simple pour pouvoir ensuite faire connaître notre vision des solutions open source et de l'open source dans d'autres pays. Un autre point également pour moi qui est très important et qui témoigne aussi de la maturité des solutions open source, ce sont les acteurs qui utilisent les solutions open source et les clients qui les utilisent, qui sont des clients de plus en plus importants, qui ont des projets de plus en plus complexes et qui souvent sont orientés autour de problématiques internationales. Et donc, ces clients-là, qui utilisent des solutions open source désormais très matures, nous incitent fortement à aller à l'international et au niveau européen et donc va nous permettre également d'avoir des projets qui dépassent les frontières franco-françaises. Un autre point important, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ce sont les communautés. Les communautés, c'est bien entendu quelque chose d'extrêmement important pour un outil open source, pour sa pérennité, sa crédibilité, ce sont les évolutions futures qu'il va pouvoir avoir. Et pour un acteur de l'open source, c'est également un élément de renommée. Smile ou un acteur open source, disons solide, est forcément connu et reconnu par des communautés. Et donc, ça fait que lorsque l'on se déploie à l'international, ces communautés nous connaissent déjà puisqu'on sait qu'une communauté, par exemple, des développeurs peuvent être à Amsterdam ou à Barcelone. Et donc, lorsqu'on va se positionner dans un nouveau pays, les développeurs ou l'écosystème autour de ces produits-là nous connaissent au travers de nos actions qu'on a pu faire dans le pays initial et puis au travers aussi des composants qu'on a pu redistribuer. Et puis, le dernier point, le petit cocorico, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, la France étant leader dans l'utilisation de ces produits open source, ayant repris des parts de marché et puis un certain nombre de références et de solutions très tôt, a une maturité dans à la fois les références qu'elle peut présenter à d'autres acteurs internationaux, mais également une maturité dans l'utilisation des produits open source plus forte que certains pays européens. Et donc, en se déployant au niveau européen, finalement, on participe à la progression des solutions open source sur le marché en présentant des références et un savoir-faire qui n'existe pas, qui n'a pas forcément son équivalent au niveau européen. Donc ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. La France leader permet de se positionner au niveau européen et de faire progresser des produits open source dans d'autres pays. Forcément, dans tout projet, il y a des difficultés. Alors, il y a des difficultés qui ne sont pas... Enfin, pour se déployer au niveau européen, il y a aussi quelques freins. Bon, il y a des freins qui sont relativement standards et pas liés à l'open source, que sont les différences de culture et de process commerciaux. Donc ça, on a pu s'y confronter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons que la voie pour vendre une affaire ou pour convaincre un client que telle ou telle solution est intéressante n'est pas tout à fait la même en Espagne, en Hollande et en France. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut relativement être attentif et flexible. Et puis, on constate également que la culture de l'utilisation de solutions, du fait de mettre en place des solutions entreprises ou des solutions open source avec des notions de support et des choses comme ça, n'est pas tout à fait perçue de la même manière d'un pays à l'autre. Et ce sont finalement les éditeurs et les intégrateurs qui doivent s'adapter au marché et proposer des solutions gagnantes-gagnantes. Voilà. Donc ça, c'est un point aussi de vigilance. Bien entendu, nous, on s'est posé la question lorsqu'on s'est déployé à l'international de quel pays choisir en premier. On sait que l'open source est mondial, donc on pourrait se dire qu'on peut aller n'importe où, mais il y a quand même quelques critères qui sont importants à checker avant de partir. Bien entendu, la compétition, c'est-à-dire les concurrents potentiels qu'on peut avoir sur le marché sur lequel on veut s'installer. Comme je l'ai dit, des acteurs comme Smile, avec la complétude d'une offre, la taille, les références, ça n'existe pas au niveau européen. On est vraiment le leader d'assez loin. Mais par contre, il y a quand même des pays qui, en termes de maturité, sont assez proches de la France, notamment l'Allemagne, par exemple, où il y a des acteurs importants. Et donc c'est toujours plus difficile lorsqu'on rentre dans un marché et qu'il y a des acteurs qui sont déjà bien positionnés. C'est lié, en fait, à la compétition. C'est également l'appétence que peut avoir le pays et les acteurs locaux sur les solutions open source. Bien entendu, dans cette période de crise, la santé financière du pays et des acteurs, même si on pourrait en débattre longtemps, on peut dire que l'open source peut apporter un certain nombre de choses par rapport à des problématiques financières. Et puis également, le positionnement d'éditeurs, disons propriétaires. Est-ce que l'écosystème du marché anglais, par exemple, est un petit peu plus vampirisé par les majeurs software editors ? Non. Ça, c'est des choses qu'il faut checker. Puis le dernier point, j'en ai parlé. Il y a pas mal de gouvernements et d'administrations qui ont lancé le mouvement d'over l'open source. Et ça, c'est une chose aussi à surveiller lorsqu'on va se mettre sur un marché. Et beaucoup de pays, dont l'Espagne, par exemple, et la Hollande, ont fait le même appel à l'utilisation de produits open source au niveau des administrations et du gouvernement. Enfin, un point de vigilance, c'est la maturité des solutions dans les pays. Ce qui est intéressant, en fait, par exemple, sur une gamme de produits, je vous donne un exemple, la gestion de contenu. Nous, Smel, on intègre une dizaine de produits, disons, open source dans ce domaine-là. Et des produits qui vont être vraiment phares au niveau français vont être beaucoup, peut-être moins connus dans d'autres pays. Mais par contre, d'autres que nous, on intègre, mais de manière un peu moins fréquentes, puisque moins perçues comme matures ou moins intéressantes pour des clients en français, vont être plus appréciées pour des clients hollandais. Donc ça, c'est un point indéniable. Les solutions sont les mêmes, mais leur niveau d'intégration dans les chaque pays sont relativement différents. Ça vient d'un certain nombre de facteurs. Où est né le produit, mais également la philosophie de contribution par rapport à une utilisation de contenu. Et puis, est-ce que c'est un produit purement communautaire ? Est-ce qu'il y a un éditeur ? Enfin, il y a un ensemble de facteurs qui font que la maturité de chacun des outils n'est pas la même dans les différents pays. Et donc, c'est à nous de nous adapter par rapport à cette problématique. Quoi qu'il en soit, et j'ai bientôt fini, on a initié ce mouvement, on a été les premiers. C'est vrai que, de par notre taille en France, c'était quelque chose qui était à notre portée, je dirais. Mais on a démontré, je pense, depuis deux ans que les communautés autour de l'open source, les éditeurs, les intégrateurs comme Smile et également les clients sont prêts à faire justement un réseau européen qui fait que les clients sont européens, les communautés vont être européennes, les intégrateurs sont européens et les éditeurs également. Donc, il est temps, je pense, pour des intégrateurs comme Smile de se développer à l'international. Ce qu'il faut dire aussi, pour terminer, c'est que l'open source a beaucoup, enfin, une part de son succès, c'est de développer autour des échanges et de la coopération entre différents pays et différentes communautés. Et donc, finalement, de se déployer pour un intégrateur au niveau européen, ça paraît quelque chose de relativement naturel pour continuer à faire progresser les produits open source dans l'écosystème IT du monde. Et puis, au niveau européen, pour une fois, ça sera peut-être quelque chose qui permettra à l'Europe d'être heureuse puisqu'en ce moment et depuis quelques années, c'est pas forcément ça qu'on entend à la télévision et à la radio. Donc, voilà. Donc, on est ravis de cette expérience. Ça nous a permis de découvrir pas mal de choses, d'avoir de belles références et de continuer à intégrer des nouveaux collaborateurs au niveau européen ou du monde entier qui viennent nous aider à faire évoluer ces solutions open source et à servir nos clients. Voilà, j'ai terminé. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements